Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes de tips. Aujourd'hui nous allons apprendre à décorréler un item stéréo et à corréler deux items mono. J'ai présentement ici devant moi une prise de batterie faite avec 4 micros et donc deux micros overhead. Un pour l'image de gauche, l'autre pour l'image de droite. Vous constatez donc que chacun des items est mono et celui-ci se trouve sur une piste qui est panée respectivement à gauche et à droite. Alors dans de nombreux cas dans Reaper, il est avantageux de traiter des pistes, donc des signaux stéréo sur une seule piste. Donc par essence, on pourrait de base procéder ainsi, créer une piste nouvelle, insérer les deux pistes dans cette piste qui servira alors de dossier. Et cette piste serait alors maintenant la sommation stéréo de ces deux pistes mono. Et si d'aventure nous voudrions générer un fichier stéréo pour remplacer ce fichier, ces deux fichiers mono, et bien il nous suffirait de cliquer droit sur la piste, d'aller dans la section Render et Freeze, et de cliquer sur Render Tracks to Stereo, Stem Tracks and Newt Originals. Nous nous retrouverions donc avec ceci une nouvelle piste qui s'intitule Stem, parce que je n'ai pas nommé celle-ci. Et bien je pourrais donc la renommer OH, et cet item représente alors la corrélation stéréo de ces deux items mono. Cependant, je trouve que cette façon de procéder n'est pas hyper pratique. De un, ça génère des fichiers inutiles sur votre disque dur, et en plus il faut créer des pistes supplémentaires, ce qui n'est pas forcément toujours super pratique. Nous allons voir alors comment on peut, sans avoir à générer un nouveau fichier stéréo sur votre disque dur, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre ces deux items mono sur une seule piste. Et bien pour ce faire, nous allons basculer la piste ici en Free Item Positioning. Je vous invite à regarder ma vidéo plus complète sur le sujet. Je vais aller dans les propriétés de l'item, et je vais paner l'item qui représente la piste de gauche, à 100% à gauche. En effet, dans Reaper, les items sont indépendants des pistes, et peuvent donc avoir leur propre panoramique. Sur l'OH droit, je vais le paner 100% à droite, et je vais remonter cet item sur ma piste supérieure. Je peux alors repasser ma piste ici au centre, et j'ai donc mes deux fichiers mono qui transitent sur cette piste qui, par défaut, est à stéréo. Je peux donc muter une des deux composantes. J'ai un accès au gain de chacune des composantes mono. Je peux placer un effet sur chacune, sur chacun des items. Et donc, cette façon de procéder, je trouve, est un petit peu plus pratique, et surtout, ne génère pas de nouveaux fichiers. Alors il y a l'inverse. Nous pourrions avoir un fichier stéréo. Et pour pouvoir profiter, pour x, y raison, d'une décorrélation, nous pourrions alors dupliquer la piste. Sur le premier, aller dans les propriétés d'item, choisir de n'utiliser que le canal 1, qui représente donc la partie de gauche. Et ici, sur la copie, utiliser la composante de droite uniquement. Et donc nous avons maintenant, en panant les pistes respectivement à gauche et à droite, une décorrélation de notre fichier stéréo. Alors, pour que tout ça soit un peu plus simple, un peu plus rapide, je vais faire des CTRL Z pour revenir en arrière. Et bien, comme vous le savez, on peut faire des jolies choses dans Reaper. Et bien, je me suis amusé à créer deux cycle actions très complètes qui permettent de faire ceci en un clic. Vous allez donc cliquer sur Import, Import in section main. Charger le fichier corréler-décorrélés.ini, que je mettrai bien sûr à disposition sur le forum officiel dans le trade qui concerne ces vidéos de 5 minutes de tips. Vous avez deux nouvelles actions qui apparaissent. Renommez-le, corréler deux pistes mono et renommez-le décorrélés deux pistes stéréo. Vous cliquez sur Apply. Et maintenant, ces actions sont présentes dans l'action list. Vous pouvez y affecter des raccourcis clavier ou les affecter, par exemple, à des menus de pistes. Par exemple, si je vais dans Options, Customize Menu Toolbar, et bien ici, dans la section Track Control Panel Context, et bien je peux créer un nouveau sous-menu que je vais appeler Corréler. Et dans ce sous-menu, je vais ajouter mes deux nouvelles actions que je sélectionne. Select. Voilà. La deuxième. Select. Je les glisse dans mon nouveau dossier. Je peux les renommer sans le nom Renommez-le pour plus de clarté. Pardon. Je clique sur Save. Et maintenant, lorsque je clique droit sur une piste, et bien j'ai accès à mes nouvelles options, Corréler. Donc si je sélectionne ces deux pistes mono, Corréler deux pistes mono, voilà, ma piste est maintenant corrélée en un signal, en une piste stéréo. Et inversement, si je veux décorréler une piste stéréo, je clique droit, Corréler, décorré les pistes stéréo. Et je me retrouve avec deux pistes qui sont maintenant mono, qui sont déjà panées, et je n'ai plus qu'à éventuellement les renommer. Merci pour votre attention, et à bientôt.